Champ-Perché a un petit peu plus de 4 ans, c'est une première mondiale. Avec un petit peu plus de 30 personnes maintenant, on a vraiment réussi à industrialiser l'agriculture en bioponie avec 216 fois plus de rendement et 90% moins d'eau que si on avait les mêmes cultures en plein champ. Le tout sans utiliser aucun pesticide, aucun OGM et le moins d'emballages possibles. Et c'est pour ça que France Relance et l'ANRU ont misé sur nous en nous accordant ses aides. On est tous les deux frères et cofondateurs de Champ-Perché, des fermes urbaines pour révolutionner l'agriculture dans les villes. Et actuellement, nous nous trouvons dans notre première ferme parisienne dont nous allons vous faire un tour du propriétaire. La bioponie est un principe très simple qui consiste à fournir de manière optimale à la fois de l'eau et de l'oxygène aux plantes et notamment à l'environnement racinaire. En plus de ça, on vient évidemment compléter avec des engrais qui sont labellisés agriculture biologique, ce qui va accélérer la croissance de la plante. En une semaine, en mettant une tige de menthe directement dans l'eau, voici le résultat. Des belles racines blanches. Au bout de quelques mois, les racines vont atteindre plusieurs mètres. L'idée de Champ-Perché est née d'un projet de cours dans un cours de développement durable. On devait trouver une solution industrielle en créant une entreprise virtuelle pour répondre à une problématique du développement durable. On a du coup décidé de s'attaquer à l'agriculture pour apporter la technologie dans ce domaine et diminuer le plus possible les impacts de ce secteur-là sur l'environnement. Et finalement, on a fait un prototype dans notre maison et on a trouvé ce site industriel avec une pièce de 42 mètres carrés qui n'était plus exploitée depuis des dizaines d'années dans une centrale d'échange thermique qui, elle, est encore en fonctionnement. Ça nous a permis d'avoir un prototype à l'échelle industrielle de la bioponie. Alors ici, nous avons de la menthe poivrée sur les étages du haut et en partie basse, de la menthe glaciale. Là, on a le chiseau pourpre, de la sauge. Ici, vous voyez un pan de basilic genovese. Une autre variété de basilic, à savoir le basilic citron. Un vrai parfum de citron. Dans notre première ferme, on a fait nos premiers tests de culture, de rendement. On a eu nos premières galères avec des explosions de populations, de ravageurs. On a eu vraiment tous les cas d'école, les pires possibles dans l'agriculture, ce qui nous a permis de trouver à chaque fois des parades, des solutions. Et notamment avec la PBI, la Protection Biologique Intégrée, en mettant les bons insectes qui vont être des prédateurs pour les mauvais insectes. Et c'est comme ça qu'on va obtenir l'équilibre. Cette exploitation, ça nous a permis de faire nos premières ventes aux restaurants, aux supermarchés, aux particuliers, et de convaincre des investisseurs qui ont mis leur confiance en nous pour passer d'un prototype à vraiment une ferme industrielle pouvant produire l'équivalent de 24 hectares de terre maraîchère. Bienvenue dans notre nouvelle ferme de 1300 mètres carrés à Sartrouville, clairement un énorme changement d'échelle, où on produit des aromates, des salades, des micropouces, des fruits et des légumes. Cette deuxième ferme, c'est un parking initialement de 1001 vies Habitat, le bailleur social, de 53 places qui est inexploité depuis plus de 8 ans, qu'on a réhabilité. Moi c'est Laurence de Nicolle, je suis responsable opérationnel chez Champ-Perché. On a une dizaine de salles de culture différentes, chacune avec des climats variés, des températures, des taux d'humidité et des photopériodes différentes. Ce qui va nous permettre de cultiver un panel incroyable de plantes différentes. On va avoir par exemple dans cette pièce une salle avec 16 heures de lumière par jour et un climat un peu chaud, qui est propice à la culture du basilic, de la sauge, du romarin. Et on va avoir d'autres pièces avec des herbes aromatiques, mais un climat un peu plus frais, donc avec de la nette, du persil, de la coriandre, du cerfeuil. Grâce à l'ANRU et donc au plan de France Relance, on a obtenu une subvention de 327 300 euros. De manière très concrète, cette aide nous a permis de financer le réseau électrique, le système de ventilation et le système de mobilité de culture. On a en plus eu une subvention directement de France Relance pour financer une partie du laboratoire de transformation qui est intégré dans la ferme. Ici, on est dans notre atelier de transformation avec notre responsable qualité, Arthur Bastien. Chez Champercher, on a des systèmes qui produisent en continu des herbes aromatiques et pour éviter de jeter lorsqu'on a des surplus, on a trouvé ça très intéressant de transformer directement nos produits. Arthur, qu'est-ce que tu nous as préparé ? Écoute, là, c'est des financiers au basilic. Donc, c'est une recette un peu surprenante puisque ça mélange du sucré et du basilic. Et en général, les gens sont agréablement surpris. France Relance a clairement boosté notre business. On a pu obtenir ce magnifique four vapeur qui nous permet de pasteuriser tout un tas de produits comme des financiers, mais aussi des pestos, des sauces, des tartinades. Ça nous donne accès à la vente en supermarché où les normes, la réglementation est beaucoup plus stricte. Champ-Perché, c'est une grande histoire de famille. On travaille avec trois frères et notre papa. Et le principe de la famille s'applique de manière beaucoup plus importante dans l'entreprise, avec des valeurs familiales, pour autant dans une entreprise qui croît et qui s'industrialise. On est passé de deux salariés il y a à peine un an à 31, on sera 34 en décembre. On a des ingénieurs en biologie, des ingénieurs en mécanique, en fluide, des développeurs. On a des agriculteurs avec des compétences vraiment agronomes. Je suis Guillaume Riposte, je suis agriculteur bioponique au sein de Champ-Perché et habitant de Saint-Rombeau. Les missions d'un agriculteur bioponique sont variées. Il va s'agir avant tout de transplanter des végétaux à l'intérieur des systèmes, d'effectuer des opérations de taille, de bouturage, de surveillance des plantes et faire remonter les informations aux ingénieurs qui s'occuperont de régler les systèmes plus tard. Je suis extrêmement fier de travailler pour Champ-Perché. C'est réconfortant le matin de partir au travail et de voir qu'on est là pour faire pousser des végétaux et nourrir les gens plus tard. Pour l'instant, je vous ai énormément parlé du côté technologique, de nos ambitions, mais ces ambitions-là ne sont pas seulement technologiques, elles sont aussi humaines. Il y a un énorme impact social à insérer des fermes dans des milieux urbains et encore plus dans des zones qui sont défavorisées comme les quartiers prioritaires de la ville. On va prendre des profils non qualifiés qui sont éloignés de l'emploi. On va les accompagner, on va les former pour que ça devienne les agriculteurs de demain. On n'embauche pas seulement des ingénieurs, on embauche aussi des personnes en reconversion et des personnes qui sont au chômage depuis très longtemps, des jeunes et des moins jeunes. Le plus jeune salarié de l'entreprise a 20 ans, la personne la moins jeune en a 58. Les ambitions de Champs-Perché sont énormes parce que notre vision, c'est d'abord l'autonomie alimentaire partout dans le monde, à échelle locale, avec l'impact environnemental le plus faible possible et des prix accessibles à tous. On ne sera jamais en compétition avec les agriculteurs d'un territoire parce que notre but, c'est de faire de la compétition avec l'importation. Dans un territoire, pour l'instant, sauf exception, on n'est jamais autonome. Donc on va vraiment produire tout ce qui est importé dans ce territoire-là et jamais faire de compétition avec l'agriculteur qui est à côté de nous. On va aller même un peu plus loin en collaborant avec ces agriculteurs locaux et donc ce sera pour l'instant le cas en Ile-de-France et ensuite en France et à l'étranger dans les mois et années à venir. Cette vision-là, tous les salariés de l'entreprise la portent avec moi et elle va durer le temps qu'il faudra, que ce soit 10 ans, 100 ans, 1000 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada